Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Super Nintendo Boy, sous Skratos, votre bien-aimé, toujours là pour vous servir. Et aujourd'hui, on ne va pas plonger directement dans Lost Ark, ce n'est pas vraiment un tuto, mais on va regarder les succès Steam du jeu. Les quelques-uns que j'ai récupérés, voilà, j'en ai récupéré 58 sur 156, ce qui représente 37% des succès actuels sur le jeu au total. Et vous voyez, le dernier que j'ai débloqué, c'est gagner exactement 777 pièces d'argent en récupérant du butin. Voilà, donc là, c'est vraiment le succès random où il faut avoir un max de bol. Alors, selon quand je publie ma vidéo, ces dates sont clairement dépassées et j'ai récupéré d'autres succès. Je ne sais pas si je la publie beaucoup plus tard ou pas encore. Il y a Je vous suffis, infligez au moins 10 000 points de dégâts dans un seul combat en PVP. Et plus que parfait, terminez une expédition au rang S, 2 étoiles. Alors vous voyez déjà, rien que dans ces succès, les pourcentages sont assez petits. Maintenant, il va falloir préciser, bon, à quoi font référence ces pourcentages de 0,2%, 7,2%, 4,5%. Je veux voir mes succès. On va se mettre ici. Eh bien, temps de jeu des deux dernières semaines, 66 heures, mon Dieu. Il faut que je fasse le calcul, 66 divisé par 15, ça fait beaucoup trop d'heures par jour. Bon, je disais, oui, alors comment interpréter ces 0,2%, 4%, machin ? C'est compliqué parce que, bon, est-ce qu'ils prennent en compte tout ? C'est-à-dire les bots, les joueurs et joueuses qui sont encore sur le Stark à fond, ceux qui sont venus vite fait et qui sont repartis, ceux qui ont un peu plus joué que les autres, mais qui sont toujours pas là, mais qui peut-être, enfin bref. Bref, c'est très compliqué à interpréter. Déjà, il peut y avoir pas mal de bots, donc il faut peut-être augmenter les pourcentages. Voilà, alors je ne sais pas faire du fois combien par rapport aux bots, mais je crois que si on était honnête et qu'on mettait de côté les bots et, bien évidemment, les joueurs et joueuses qui sont venus et qui se sont barrés très rapidement, Eh bien, quand même, pas mal de chiffres augmentent, parce que vraiment, il y en a, vous voyez, là, on va essayer d'en trouver d'autres. Attendez, on va revenir en arrière. Non, excusez-moi. Attends, c'est un donné, parce qu'on peut cliquer là. Je ne suis pas si familier avec Steam, non, voilà, c'est pourri. On ne peut pas directement voir. Légende en pièce, 11,4%. 9,6%. Il y a beaucoup, beaucoup de succès qui sont en dessous des 10%, et même en dessous des 1%. Seul en course, terminer le gisement de platine seul. 1,1% des joueurs, ce n'est pas possible. Lancer une machette et toucher une proie 150 fois pendant que rechercher être actif. 0,7%, moins d'1%. C'est pour ça, il y a un moment, je ne sais pas, est-ce qu'il y a trop de bots ? Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui ne jouent pas tant que ça ? Qui sont venus, qui sont repartis vite fait ? Je ne sais pas. C'est très compliqué à interpréter. Bon, après, la plupart des succès, ils sont dans la dizaine, on va dire. Certains plus haut, bien évidemment. 7,3%. Terminer un raid de gardien en infligeant à vous seul au moins 50% des dégâts nécessaires. Ça, c'est sympa. Donc voilà, en tout cas, je vois par rapport, typiquement, à la récolte, il y a plein de gens qui ne font pas vraiment la récolte, on dirait. Parce que la plupart, voilà, voient du mineur expert 5,7%, voient du cœur expert 5,2%, voient du chasseur expert qui demande un peu plus que juste appuyer sur un bouton. Mais ce n'est pas énorme non plus. 1,6%. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est très, très intéressant. Jouer d'un instrument pour un PNJ d'affinité. Je n'ai jamais fait ça. Tiens, il faut que je le fasse. Ressusciter après avoir perdu la vie pendant 4 minutes. D'accord, jamais fait non plus. Réaliser un échange avec un marchand ambulant. Putain. Terminer un donjon avec un membre de la guilde. Non, alors ça, effectivement. Utiliser 10 compétences d'éveil. C'est vrai que je n'utilise encore jamais mes compétences d'éveil. Ou très, très peu. Éliminer 120 000 monstres. Alors, je ne sais pas à combien j'en suis. Mais putain, ça en fait pas mal. Échanger 10 quarts. Gagner 5 points. Atteindre le niveau 10 de paix. Je vois de l'air que le niveau 10 de fouille. Putain, la fouille, c'est tellement relou à augmenter, je trouve. Terminer un niveau de cube avec moins de 5% de vos PV. Ah, pourquoi ? C'est pour ça que dans le dernier cube que j'ai vu, il y avait un joueur qui est rentré avec très peu de PV. D'accord. Donc voilà. En tout cas, le Stark, il a ses succès. J'en ai 37%. Voilà. J'attends vraiment votre tour en commentaire pour me dire ce que vous, vous pensez de ça. De ces histoires de pourcentage, est-ce qu'on ne devrait pas les gonfler un peu. En tout cas, c'est très chouette. Et puis, c'est toujours une motivation. Alors, externe au jeu, certes. Mais qui peut motiver certains joueurs. Voilà. Les succès Steam. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous avez passé un bon moment. On se retrouve tout bientôt sur Lost Ark ou sur un jeu récent autre que LOA ou même un jeu rétro. Je vous fais des gros bisous. Je pense fort à vous. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501